Musique Et si la science-fiction venait avant la science ? Bonjour Corinne Gendron. Bonjour. Et si elle venait avant la science ? Vous êtes professeure à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Oui, alors la science-fiction elle est très souvent avant la science puisqu'elle inspire beaucoup de scientifiques dans leurs découvertes. Mais ici ce que je propose c'est de marcher dans les pas de Barère et Martuccelli avec le concept qu'ils ont proposé d'herméneutique de l'invention où ils suggèrent d'aller voir dans des écrits et des œuvres non scientifiques pour y trouver une inspiration afin de renouveler les modèles théoriques qui disent-ils commencent à être un peu sclérosés. Alors concrètement ça nous donne quoi quand on va chercher de l'inspiration ? Oui, alors dans mon cas je me suis intéressée à la science-fiction et ce que j'essaye de voir dans la science-fiction c'est comment est-ce qu'on peut appréhender des objets comme par exemple l'entreprise mais aussi le rapport homme-nature et le repenser pour décloisonner les propositions théoriques qui ont été faites sur ces objets-là jusqu'à maintenant. Vous avez un exemple à nous donner de propositions ? Oui, tout à fait. Alors si je regarde par exemple le roman « Tous à Zanzibar » qui est fait quand même, c'est un roman assez imposant qui date déjà de plusieurs années, on y propose une entreprise qui est en fait une entreprise État. Donc une entreprise qui vient non seulement produire des biens et des services mais qui dispose d'un monopole, qui a sa propre réglementation, sa propre police et qui opère un véritable clivage au sein des citoyens entre ceux qui font partie de l'entreprise et ceux qui n'en font pas partie. Et là on parle même d'une situation géographique, c'est-à-dire que vous avez cette espèce de système de ce qu'on appelle des plebs zones où vous avez toute une population qui est reléguée à l'extérieur des espaces confinés qui sont réservés à l'entreprise. Donc vous avez vraiment une configuration, une juxtaposition des espaces politiques et économiques qui peut faire penser à d'autres époques et qui peut aussi faire réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui chez certaines entreprises, ce qui se passe dans certains pays aussi où vous avez des espèces de zones franches avec des entreprises et à l'extérieur de ces entreprises, la vie semble désorganisée par rapport à ces grands centres très riches. Ce n'est pas tout à fait sans lien, enfin on pense immédiatement à la puissance des grandes entreprises qui sont souvent plus puissantes que les États aujourd'hui. Tout à fait et c'est un peu ce que cette littérature-là met au jour et qu'on a tendance à délaisser dans les théories usuelles, par exemple en sciences de gestion, la dimension politique des entreprises est rarement abordée. Renouveler nos références et nos inspirations grâce à la science-fiction, c'est ce que vous nous proposez. Exactement. Merci Corinne Gendron. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...